Orchamp Bonsoir à toutes et à tous, Orchamp ce soir en compagnie de Georges Steiner. Vous l'avez peut-être entendu lundi où il évoquait son dernier ouvrage publié il y a quelques mois sous le titre « Poésie de la pensée ». Mardi, il évoquait ses maîtres qui ont construit son itinéraire, son identité et la construction de sa personnalité. Hier, il parlait de son enfance et de ses débuts professionnels. Ce soir, émission numéro 4, la lecture, le livre et la transcendance. Georges Steiner, je voudrais que nous abordions aujourd'hui le thème du livre. S'il y a bien une obsession, un tourment, une incantation dans tous vos livres, c'est bien le livre. L'importance du livre, l'importance de la continuité du livre dans la culture, l'importance pour notre existence à la fois quotidienne, spirituelle et métaphysique du livre pour nous ressourcer sans cesse. Je pense que pour vous, il n'y a qu'un livre. Et dans la culture anglo-saxonne, il est évident que la Bible est la référence constante. Et j'ai commencé à lire la Bible dans la grande version qu'on appelle celle du King James, anglaise, tout au début déjà. Ceci dit, avec les années, je m'aperçois que j'avais beaucoup surestimé la présence du livre dans la vie humaine. Allons lentement. Nous ne connaissons sur cette terre aucune société sans musique. Aucune. Même la société la plus rudimentaire du point de vue économique, politique, même ceux qui sont en train de crever du faim dans le désert du Gobi, ont de la musique. Et souvent des musiques très complexes. Pas de littérature. Écrite. La littérature écrite est très rare sur ce monde. L'oralité dépasse immensément le total de l'écriture. Homer est tout près de Flaubert et de Joyce. Vingt mille ans avant lui, on racontait les histoires qui allaient être les fondements de l'épopée homérique. Écrire, c'est être tout près de nous. C'est faire partie d'une certaine haute civilisation, largement européenne, slave et anglo-saxonne, avec aussi des chapitres importants, bien sûr, en Chine et au Japon. Mais dans le monde entier, l'oralité a toujours été la forme naturelle de l'enseignement, de la religion, de la narration, du souvenir. On parle, on dit. C'est la mémoire qui est la très grande bibliothèque. L'écriture qui, comme vous le savez, est historiquement récente, l'écriture littéraire, remonte de Gilgamesh, le grand poème épique de la Babylonie ancienne, jusqu'à plus ou moins aujourd'hui. Il n'est pas du tout clair qu'avec l'électronique moderne, avec les techniques de l'information, avec les archives électroniques dont les mémoires dépassent un millionième de fois les mémoires littéraires et humaines, où les grammaires et les lexiques forment livres, il n'est pas du tout certain qu'on va continuer à lire. Il y aura toujours des lecteurs. Au Moyen-Âge, pendant les invasions dites barbares, vous le savez, il y avait les réfuges des monastères, où on savait encore lire. Et encore, nous ne savons pas combien de moi ne pouvais lire. Mais au moins, il y en avait qui pouvaient. Très peu pouvaient écrire, presque personne. Être lettré est une condition fragile, une condition dont la Renaissance, les Lumières et le XIXe siècle sont les hauts moments, sont les très riches. Déjà, la bibliothèque privée, nous pensons à un Montaigne, un Erasme, un Montesquieu, devient un luxe très rare. L'appartement moderne ne permet pas les grandes bibliothèques. C'est très rare, ça fait exception. Déjà, ferme, une petite librairie après l'autre en Angleterre, c'est devenu cauchemaresque. En Italie, pays que j'adore, il y a entre Milan et Bari dans le sud que des kiosques. Il n'y a pas de librairie sérieuse. On ne lit pas en Italie. On lit très peu dans l'Espagne ou le Portugal rural. Là où le catholicisme a régné, la lecture n'a jamais été bienvenue. La lecture, qui est une forme de, si vous voulez, oui, risquons le mot, haute pour joie, l'idéal de la lecture, de l'éducation pour lire, s'est développée rapidement et a eu à certains moments des miracles. Au XIXe siècle, certains classiques, Victor Hugo, Dickens, étaient les best-sellers. Ce sont des moments rares, n'exagérons pas. En Russie, lire voulait dire survivre humainement et politiquement, donc la relation complexe et créatrice entre la censure et la grande littérature dans les pays du dispotisme et de l'arrière-ment politique. Pas du tout certain que ce soit le cas même aujourd'hui. On me dit, les jeunes ne lisent plus. Ou ils lisent des digest, ou ils lisent des BD. Nos examens, même universitaires, sont de plus en plus fondés sur base de choix de textes, d'anthologies, de pre-digests. Le mot même « readers digest » qui a couvert le monde, c'est un mot terrible. Il y a une pridigestion pour vous. Quelqu'un d'autre mâche la nourriture et la digère. Bon, nous sommes trop polis pour dire par quel bout ça sort, je le dis vulgairement. Bien. La lecture demande, et là je voudrais vraiment souligner, certaines préconditions assez spéciales. On ne fait pas assez attention à ça. D'abord, elles présupposent beaucoup de silence. Le silence est devenu la chose la plus chère, la plus luxueuse au monde. Dans nos villes, qui sont des villes de 24 heures maintenant, New York vit autant la nuit, au Chicago ou Londres que le jour. Le silence se rachète à prix d'or. Je n'attaque pas l'Amérique. Mes enfants y sont, mes petits-enfants y sont. C'est l'avenir de l'homme, hélas. Je n'attaque pas, mais ils sont plus honnêtes que nous, dans leurs statistiques. Quelle est leur statistique récente ? 85% des adolescents ne peuvent pas lire sans qu'il y ait de la musique en même temps. Et il y a un effet que les psychologues viennent de nommer « flicker effect ». L'effet des brindis de lumière, la télévision est ouverte au coin du regard, tandis qu'on prétend lire. Personne ne peut lire un texte sérieux sous ces conditions. Ce n'est qu'en silence, et en silence le plus total possible, qu'on peut lire une page de Pascal ou de Baudelaire ou de Troust ou de tout ce que vous voulez. Deuxième condition, un certain espace privé. Dans la maison, une chambre, même petite, où on peut être avec le livre, où on peut avoir ce dialogue sans que d'autres soient dans la chambre. Là, nous touchons à un thème très peu compris. La merveille de la musique, c'est qu'on puisse être plusieurs. On peut écouter en groupe, on peut écouter avec les gens qu'on aime, on peut écouter avec des amis. La musique est la langue de la participation, pas la lecture. Oui, on peut lire à haute voix, et il faudrait le faire beaucoup plus que nous le faisons. C'est un scandale la mort de la lecture à haute voix aux enfants et entre adultes. Les grands textes du XIXe sont souvent faits pour être lus à haute voix. Ça, je pourrais vous le démontrer. Il y a des pages entières de Balzac, de Hugo, de Georges Saint, dont la cadence, dont le rythme, dont la structure est une oralité développée, à écouter, à saisir. J'ai une chance folle, mon père me lisait à haute voix, avant que je ne comprenne. C'est ça le secret. Avant que je ne saisisse complètement. Donc, silence, vie privée. Troisièmement, remarque terriblement élitaire, mais le mot élite, je l'aime, c'est le mot qui veut dire que certaines choses sont meilleures que d'autres. Ça ne veut rien dire d'autre. Enfin, remarque élitaire. Avoir des livres. Maintenant, les grandes bibliothèques publiques ont été les bases de l'éducation et de la culture pour le XIXe siècle et pour beaucoup d'esprits du XXe. Mais, avoir une collection de livres dont on est, oui, le mot brutal, qui sont à vous, dont on est possesseur, qui ne sont pas empruntés. Pourquoi ? Parce qu'il faut absolument avoir un crayon en main. Je crois savoir que vous distinguez dans l'humanité deux types de personnes. Celles qui lisent avec un crayon et celles qui n'en ont pas. Et on peut presque définir le juif comme étant celui qui lit toujours avec un crayon en main parce qu'il est convaincu qu'il pourrait écrire un livre meilleur que celui qu'il est en train de lire. C'est une des grandes arrogances culturelles de mon petit peuple tragique. Alors, il faut faire des notes, il faut souligner, il faut se battre contre le texte en édicant quelle bêtise, quelle idée. Rien de plus passionnant que les notes marginales des grands écrivains. C'est un dialogue vivant et Eras m'a dit, celui qui n'a pas des livres déchirés ne les a pas lus. C'est inextrémisme et il y a une grande vérité là-dedans. Être, avoir une œuvre complète, c'est avoir chez soi un invité, un invité auquel on dit merci, en pardonnant aussi les faiblesses, en les aimant même. Et des années après, on essaye par snobisme et arrogance de mandarin de cacher les traces des mauvaises lectures ou des fausses. Mais c'est de la bêtise. C'est quand mon père m'a offert, le long de la Seine, ok, ça valait quelques sous, personne ne le voulait, les trophées de M. Heredia, que les portes de la poésie se sont ouvertes pour moi. Et j'ai ici ma première édition de Heredia maintenant et je continue à me sentir une tête énorme envers ce monsieur très guindé, très pompeux, très académique et néanmoins un grand poème. Et ce sont les découvertes d'un livre qui changent la vie. L'expérience du livre est celle la plus dangereuse, la plus passionnante qui soit. Le livre, bien sûr, peut corrompre. Mais quelle blague de ne pas le dire ouvertement. Il y a des leçons de sadisme dans les livres. Il y a des leçons de cruauté politique, de racisme. Et parce que je crois que Dieu est l'oncle de Kafka, j'en suis persuadé, il ne nous rend pas la vie facile. J'essaye d'écarter de moi certains livres qui sont un venin, un venin destructeur. Mais pas de censure parce qu'on se trompe. Le censeur n'a finalement aucune autorité. Je ne suis pas totalement convaincu pour un grand domaine. Pour moi, celui qui touche un enfant est damné. Damné dans le plein sens théologique, humain, moral, tout ce que vous voulez. Positiviste, scientifique, est un damné. Et là, peut-être, je voudrais prendre le risque très grave de la censure. Ça ne marcherait pas. C'est une bêtise totale. Vous censurez une chose, il y a 10 millions d'exemplaires qui, sous brebats, viennent le prochain jour. Le samistat du pornographique fait partie de notre histoire depuis Adam et Ève. Mais je voudrais au moins essayer d'arrêter cette terrible vague de cruauté qui déferle et qui déferle sur les jeunes. C'est un déluge inimaginable. Qui prend d'ailleurs plus la forme des images et des films clandestins, comme vous le savez, que la forme des écrits. Pour celui qui se masturbe d'après le langage, le langage est beaucoup plus puissant. Ça, c'est votre définition du monologue, ne l'oubliez pas. Monologue égale masturbation. Mais au sens, ça déchaîne des puissances, d'imagination considérables. Il y a ceux pour lesquels le mot est plus puissant que l'image. Et beaucoup d'autres, pour que ce ne soit pas vrai, ou la combine des deux. Quand mon père, avec son intelligence démoniaque, a mis le Proust complet, juste un peu trop haut, sur les rayons. Alors, il savait que j'allais le chercher, mais bien sûr, je l'ai cherché. Le choc a été pour moi d'essayer de comprendre cette phrase, faire Katleya. Pour exprimer le libido total pour Odette, quand Swan fait Katleya. Mon monde a tourné, le vertige, en aucune image, n'aurait pu avoir cette puissance. Parce que je comprenais mal. Ce que je m'imaginais sous le mot Katleya, je n'ose pas vous le dire. C'était d'une richesse, c'était d'une richesse d'enfant. C'était un conte de fées noires, c'est tout ce que vous voulez. Donc, la sensibilité est très différente. Vous avez écrit une préface à la Bible hébraïque, qui est lisible de 7 à 77 ans, comme Tintin. Et on y trouve les questions essentielles à propos du livre. Et vous y dites cette phrase très énigmatique et en même temps très poétique. Vous dites que dans la Bible, il y a des questions insoupçonnées, insoupçonnables, qui demeurent un peu comme des talismans. Et par exemple, cette phrase que j'ai lue dans votre œuvre, « La pluie a-t-elle un père ? » Comment répondriez-vous à cette question ? Alors, je peux m'imaginer, à la rigueur, trois soulignés, que Shakespeare rentre à déjeuner. Madame Shakespeare dit, « Will, comment ça marche ce matin ? » Oh, tu sais, ce troisième acte de lire, c'est du casse-tête, mais cet après-midi, ça ira mieux. À la rigueur, je peux juste m'imaginer qu'un être humain, comme vous et moi, ait écrit le Roi Lire. Alors, juste, je ne peux pas m'imaginer que celui qui a écrit, ou la femme qui a écrit, les discours de Dieu dans le livre de Job, les grands psaumes, l'ecclésiaste, l'épître aux Romains 9 à 12, rentrent à déjeuner et disent, « Oh, ça ne va pas si mal, mais je crois que je dois reprendre la... » Pardon, ça ne marche pas pour moi. Alors, ça me laisse où ? Le fondamentaliste ricane et dit, « Finalement, tu commences à comprendre. » C'est Dieu qui a écrit ces textes-là, comme nous le disons, et alors, pourquoi tu te poses des questions idiotes ? Je ne peux pas accepter. Martin Heidegger vient et me dit, « Oh, je vous dépanne. » À ce moment-là, il y avait un immédiat de la langue en relation avec ce qu'il appelle « l'être de l'être » que nous n'avons plus jamais depuis les prêts socratiques. Et je dis merci, M. Heidegger, mais c'est de la blague, parce que ça remonte dix ans, dix ans, à sept mille ans, ce qui n'est rien, ce qui est moins qu'un clin d'œil dans l'histoire psychobiologique de l'homme. Et il n'y a pas une trace d'évidence que notre personnage linguistique, notre âme de langue, ait changé qu'à un certain moment, le soleil de l'être, comme il l'appelle, se soit couché sur le dire humain. Alors, je n'ai pas de réponse. Je suis totalement vulnérable en moi-même sur cette question. Je ne renonce pas à me la poser. Parce qu'effectivement, il y a dans l'Ancien et le Nouveau Testament des moments qui me semblent, pour dire le mot le plus naïf, surhumains. Mais attention, c'est se mettre dans une position très, très naïve. Chez vous, la lecture, Georges Steiner, est une sorte de tentative permanente, souvent avortée d'ailleurs, d'accord avec soi-même. Et en même temps, c'est une sorte, si je vous ai bien compris, une sorte de devoir moral. Et vous dites que nous avons une responsabilité envers les livres. De quel type de responsabilité s'agit-il ? D'abord, pour essayer de les conserver. Je parle d'abord au niveau le plus physique. Nous avons perdu, dans l'incendie de la bibliothèque de Sarajevo, 1600 grands manuscrits incunables qui n'ont jamais été encore reproduits et qui sont perdus à toujours. Nous avons perdu, dans ce qu'on appelle la Bible des albigeoires, ce qui était peut-être un des grands documents de la vérité humaine. Nous n'en savons rien et nous ne pouvons plus jamais le retrouver. Alors d'abord, essayer de donner au livre la chance de la survie. Notre maître en lecture, Walter Benjamin, a dit, « Ne t'inquiète pas si ça dure 500 ans, c'est toi qui es impatient. » Le livre peut attendre. Mais pour qu'il attende, il doit exister pour qu'un jour on le prenne. Deuxièmement, responsabilité. Que dit Rilke dans son grand sonnet sur le torse archaïque d'Apollon au Louvre ? « Regarde ce torse, qu'est-ce qu'il te dit ? Change ta vie. » Est-ce qu'il dit Rilke ? Le torse ou le livre ou la musique ou le tableau qui me dit « Change ta vie, prends-moi au sérieux. » Je ne suis pas là pour rendre la vie plus facile. Kafka qui dit « Un livre qui ne brise pas notre cerveau, comme une hache, ne vaut pas la peine d'être lu. » C'est exagéré. Il faut aussi parfois lire des livres légers, des beaux livres qui nous réconfortent un peu. Mais c'est important aussi. Répondre. Répondre à un livre dans ce dialogue dont nous avons déjà parlé. Ça devient de plus en plus difficile. Je vous donne une statistique qui me donne froid dans le dos. Dans les bons libraires londoniens, mais aussi ici. Un premier roman à 19 jours pour vivre. Si, après 19 jours, il n'y a pas eu un effet de presse, de médias, un grand succès qui se déclenche, on dit « Je regrette, nous n'avons pas de la place », on le renvoie. On le met au pion où il va dans des maisons spécialités à un tiers de prix et on le trouve par terre. Être aujourd'hui un jeune écrivain, un jeune poète, un jeune premier romancier, je n'ai pas besoin de vous dire, c'est un gageur atrocement difficile. Il faut des nerfs d'acier. Le chef-d'œuvre se dégage souvent très, très lentement. Chaque fois, on cite Stendhal, il me faudra 100 ans, il avait raison, il avait confiance. Mais il y a tant d'exemples de ça. Et pour redécouvrir, ce qui est le plus grand privilège du critique, du professeur, c'est de redécouvrir ce qui était enfoui dans l'oubli. Nous avons donc des responsabilités, je crois, très lourdes envers ce miracle qu'est le livre et aussi pour lutter contre une commercialisation totale entre la censure politique et la censure par l'argent. C'est une question très grave de savoir lequel est pire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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